De 6h à 9h, lève-toi du pompier. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Nous nous rendons à Bussigny, chez les Bussignolets, ou les Mangelots, c'est comme ça qu'on les appelle les habitants de Bussigny, pour assister à un événement exceptionnel qui aura lieu ce samedi, demain soir, samedi 10 juin, à La Plana, donc à Bussigny, dans les hauts de la localité. Il s'agit d'une soirée entièrement organisée par des jeunes étudiantes de la commune. Les portes ouvriront samedi soir à 18h30 et les concerts débuteront, eux, à 20h. Vous aurez peut-être le plaisir d'écouter et d'apprécier le concert de Moonshaker, suivi par Stevans, que nous connaissons bien ici. Ils viennent de sortir d'ailleurs un tout nouveau single. Pour en parler, nous accueillons ce matin Dara Mamaïs, organisatrice de ce concert. Bonjour Dara. Bonjour. Vous stressez un petit peu là ? Ah non, là ça va maintenant. Ah ça va mieux. Maintenant c'est parti, c'est bon. Très bien, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cet événement qui a lieu demain soir à Bussigny. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça a organisé un concert dans cette période où il y a tellement de festivals ? C'est vrai qu'on tombe un peu à la mauvaise date, le Vibiscoum, le Carrivana, tout le monde est là. C'est parti d'un beau projet, quelques temps après la rentrée du gymnase de Bussigny. Des personnes de la commune sont venus nous présenter un concours de 2500 francs pour réaliser ton projet. Et je me souviens, comme si c'était ce matin très bien, avoir dit « Eh pour rire, est-ce que j'essaierai pas d'appeler Stevans ? » Que j'ai rencontré dehors d'un autre événement à Genève. Et il y a tout un peu parti de là, à la suite d'avoir gagné ce concours. Ok, c'est un coup de cœur Stevans finalement. C'est un coup de cœur absolument, oui. Ça se comprend parce que sur scène c'est vrai qu'ils envoient du lourd, comme on dit, ils envoient du steak. Et nous on le connaît bien, Yvan Franel, on le salue bien sûr au passage. Il y a deux groupes, il y a Moonshakers avant, c'est ça ? Oui, The Moonshakers, ça c'est parce qu'on a malheureusement perdu un groupe en fait. A six semaines de l'événement, on a été informés que le premier groupe ne pourrait pas venir. Alors on a un peu cherché, et par les contacts, tout s'est beaucoup fait en fait dans ce projet, par les contacts. On a réussi à trouver The Moonshakers qui viendra faire la première partie à 20h. Très bien, suivi donc de Stevans, qui vont les faire mettre le feu. Je compte sur eux, je les ai déjà vus plusieurs fois se produire sur scène, et je compte sur eux pour mettre le feu. Bon, racontez-nous, parce que là du coup vous avez organisé comme une sorte de festival, quoi. Il faut monter une scène, il faut organiser la structure de l'événement. Expliquez-nous un petit peu comment vous vous êtes mis à travailler sur... Vous avez dû prendre des renseignements à gauche, à droite, vous avez dû remplir un certain nombre d'autorisations, etc. J'imagine qu'il y a tout un travail d'organisation, vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? C'est vrai, alors c'était au début quand on a contacté Stevans, c'était un peu sportif. Parce qu'en fait, dans ce concours, on devait organiser un projet après avoir gagné l'argent en six mois. Donc tout le monde m'a un peu dit, ouais, en six mois, Dara, qu'est-ce que tu fais ? Et même moi, des fois, en me levant le matin, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi un jour, tu t'es dit, sur une base de 2500 francs, tu vas aller faire un festival ? Et ensuite, ça a été toujours une grande histoire de contact. Alors d'abord, on s'est rendu compte que les infrastructures qu'on avait prévues, donc initialement la grande salle de Bucinier, n'était pas du tout adaptée pour accueillir des groupes comme Stevans ou The Moonshakers. J'ai rencontré un professionnel de l'événementiel dans un autre événement, et lui, il m'a dit, écoute, moi, je viens volontiers, c'est lui qui va venir nous monter une scène. Donc il y a une scène qui va venir être montée, il va gérer la lumière et tout. Et ensuite, ça a été contact par contact, des amis de mes parents aussi qui m'ont dit, pour ça, tu dois remplir ce formulaire, ça, tu peux regarder avec cette personne, beaucoup de personnes qui m'ont donné des numéros de téléphone. C'est du boulot, hein ? C'est énormément de travail, mais c'est aussi énormément de bonheur, c'est super cool. Bon, ça donne envie d'organiser un festival, c'est ça ? J'aimerais beaucoup recommencer, moi. De revivre en tous les cas. J'aimerais y retourner, forcément, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, très bien. Alors pour organiser un événement comme celui-ci, il y a tout un travail administratif, mais il y a du monde aussi pour donner un coup de main, j'imagine ? Vous êtes combien ? Alors nous, on a aujourd'hui 20 bénévoles qui vont venir travailler avec nous, donc, durant la soirée. Et aussi, pour lever un peu de fond, parce que forcément, le concours, ça n'a pas suffi à tous les frais qu'il faut pour organiser un événement de cette ampleur. On a démarché plus de 150 entreprises de Bussigny pour faire du sponsoring, avec beaucoup de réponses positives qu'on n'attendait pas. Ils ont joué le jeu ? Ils ont joué le jeu, et ça fait très plaisir de voir que... Et les gens étaient toujours très gentils. Quand j'annonce mon âge, en général, j'ai deux réactions. J'ai « Mon Dieu, ce que c'est jeune ! » Et c'est incroyable comme c'est professionnel. Donc, c'est les deux réactions, en général, que j'ai reçues. Et ça fait toujours plaisir de voir quand les adultes nous répondent par mail. Parce que, voilà, pour moi, j'ai 16 ans, les mails, c'est quelque chose des adultes, quoi. Je n'avais jamais fait ça avant. Bon, ben, c'est cool, c'est très bien. Mais pourquoi vous faites ça gratuit, alors ? Parce que 2500 fonds, ce n'est pas beaucoup pour organiser un événement tel que celui-ci. Alors, il y a le sponsoring, mais finalement, c'est une belle prestation. C'est un concert. Et vous l'offrez ? On l'offre, oui. On le trouvait déjà intéressant. Parce que notre objectif initial, ce n'était absolument pas juste de faire un gros concert avec un groupe assez connu, et Stéphane, s'ils ont fait un peu le tour du monde. Nous, le but, c'était vraiment de montrer qu'il n'y a pas que les grands noms américains qui font de la bonne musique. Et aussi, qu'en Suisse, on fait des super choses. Et on voulait attirer un maximum de personnes. Notre public cible, c'est quand même les étudiants du gymnase de Bucigny. Parce que c'est là-bas que j'étudie. On a fait beaucoup de pubs là-bas. Et j'aimerais beaucoup que ce soit eux qui viennent. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le concert gratuit. Bon, ils seront là, c'est sûr. Mais tout le monde est le bienvenu, de toute façon. Bien sûr, tout le monde. On attend tout le monde. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Bravo pour ce projet. Bravo pour ce concert. On espère que vous aurez du monde et du soleil. parce que ça, c'est important aussi. Ah, le soleil. Je compte sur M. Le Media pour faire la danse du soleil jusqu'à demain. Voilà. On a regardé avec Jade, notre présentatrice météo. Je crois qu'elle annonce des bonnes conditions. Peut-être un petit peu orageux, mais je crois que ça ira. C'est super. Les températures, elles sont tout à fait de saison. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à part du soleil et puis du monde ? Simplement, ça, c'est déjà incroyable. Moi, je vis la plus belle expérience de ma vie. J'espère qu'il y aura plein de monde parce que ça va vraiment être une ambiance de fou. On vous le souhaite. En tout cas, vous dégagez plein de choses positives, donc ça ne peut que marcher. Bravo pour ce que vous faites. On rappelle à toutes les personnes qui voudraient venir voir Stéphane son concert demain soir à la Plana à Bussigny. Il faut venir à partir de quelle heure ? On ouvre les portes à 18h30. Les Moonshakers seront sur scène de 20h à 21h. À Stéphane, de 21h à 22h. Très bien alors. Plein succès. Merci beaucoup. Et puis, bon concert. Et puis, à très bientôt pour la suite alors. Ouais, pour la suite. On fait ça ? On espère, ouais.